Je tiens à prier pour que vraiment cette année scolaire 2022-2023 soit une année scolaire paisible au niveau du Sénégal et à Caffontine. Nous avons mis à aller sur le terrain le matin, visiter quelques écoles à Abene, Djanan, Albadar. Nous avons bouclé cette visite à Albadar et ce soir nous allons procéder à la remise officielle des fournitures scolaires que nous avons pu avoir à destination des établissements. En plus de cette tournée, disons classique, traditionnelle, nous avons saisi l'occasion pour partager le projet que nous avons pour l'éducation ici dans la commune de Caffontine. Alors nous avons constaté que malgré les efforts consentis par la mairie en termes de dotation en fourniture, ça ne couvre pas les besoins exprimés par les écoles. Ça ne couvre pas l'ampleur ou sinon la totalité des besoins exprimés. Nous le faisons à titre symbolique et nous avons souhaité que ces fournitures arrivent à temps. Dieu merci, ces fournitures sont arrivées à temps. Mais nous avons voulu aller beaucoup plus loin dans la recherche de solutions pour satisfaire les besoins scolaires. C'est pour cela que nous avons initié un projet de ferme agricole scolaire. C'est ce deuxième point-là vraiment qui a fait l'objet d'innovation sur la politique éducative au niveau de Caffontine. C'est quoi la ferme scolaire agricole ? En termes simples, nous pouvons l'appeler jardin scolaire. Mais là, dans notre entendement, ça sera une ferme vraiment moderne qui sera dédiée aux différents établissements dans chaque village de la commune de Caffontine où il y a une école. Et le projet de ferme agricole scolaire là a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est un objectif pédagogique. Et le deuxième objectif est un objectif économique. Je commencerai par le deuxième objectif qui est l'objectif économique. Nous entendons en tout cas la vocation de ces fermes agricoles scolaires-là. Tout le revenu de ces fermes agricoles scolaires-là vont servir au fonctionnement de l'école. en plus maintenant des efforts que nous allons consentir, les efforts de part et d'autre. Mais nous allons trouver des ressources de financement de ces écoles à travers ces fermes-là. La terre est fertile. La terre est disponible. Ce potentiel-là doit être valorisé. Et quand nous parlons de fonctionnement de ces établissements, c'est par exemple en termes de fournitures scolaires. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure. avec une valeur de 10 millions de francs CFA pour les fournitures scolaires. Pour la mairie, c'est un effort énorme compte tenu de sa capacité financière. Mais pour les établissements, ça peut être insignifiant parce que ça ne couvre même pas la moitié des besoins en termes de fournitures scolaires. Pour pallier tout cela, je pense que les fermes agricoles scolaires peuvent être une réponse. Nous avons reçu également parmi les expressions de besoins, l'insuffisance de salle de classe, les besoins de murs de clôture, les besoins de cantine scolaire. Et nous, notre objectif, c'est d'ici deux ans avec cette ferme scolaire-là que l'on parvient à dispenser les parents d'élèves et des inscriptions et des fournitures scolaires. Même si ce n'est pas fait à 100%, mais au moins ça pourrait être subventionné à hauteur de 50 ou 60% et à doter à ces établissements-là d'infrastructures scolaires pour les permettre de parvenir convenablement à effectuer leur travail. L'objectif pédagogique de ces fermes scolaires-là, c'est d'initier les apprenants, les enfants, dès le bas âge, au métier agricole et de contribuer à leur formation sur la protection de l'environnement, d'être en contact avec l'environnement. Donc voici vraiment l'innovation majeure que nous comptons apporter pour le développement de l'éducation, contribuer au développement de l'éducation dans la commune de Cafontine. Alors, pour la ferme agricole, ça sera vraiment une agriculture bio que nous allons développer, initier et apprendre aux enfants avec les techniciens qui seront recrutés pour la mise en voile en œuvre de ce projet. Donc voici vraiment l'objet de la rencontre d'aujourd'hui avec les différentes écoles que nous avons eues à visiter, tout en en leur souhaitant que ce projet-là prenne forme et qu'il soit réalisé et qu'il serve de modèle au niveau national. Ce que je disais, ça nécessite l'implication et des enseignants et des parents d'élèves à partir des associations de parents d'élèves et de la mairie et de la jeunesse de la commune de Cafontine. Alors, si un des maillons de cette chaîne ne fonctionne pas, le projet ne pourra pas réussir. Donc, vraiment, voici ce message que j'ai tenu à laisser à l'endroit de l'éducation au niveau de la commune de Cafontine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...